Disparution ou assassinat de la jeune fille, la jeune Pamela, la congolaise au Cameroun. Depuis hier, cette histoire est en train de chauffer sur la toile. Je vous invite à écouter attentivement du mètre. Du mètre nous donne les détails de ce qui s'est réellement passé. Écoutons attentivement. Elle a pris un billet d'avion de la compagnie Bruxelles Airlines. Et le numéro de biais électronique de Pamela, c'est le 459 24 09 33 78 et 97. C'est un billet allé, c'est-à-dire. L'information m'a été transmise par la famille de Pamela. Et bien entendu, j'ai ce billet ici avec moi. Donc c'est un billet qui a été pris en ligne. Et l'avion était censé faire escale au Rwanda et après le Rwanda au Cameroun. Donc une fois de plus, voici le nom de Pamela. Il s'appelle Pamela Oku Wofuma. Donc c'est là, le nom est juste là. Pamela. Et c'est un billet allé simple. Et ce billet allé simple, selon toujours la famille, a été payé par son compagnon. Son compagnon, avec qui elle avait déjà un enfant, d'après tout ce que la famille dit. Et voilà, elle est arrivée à Douala, d'après toujours le billet que j'ai, après avoir fait escale au Rwanda, à Kigali plus précisément, à la capitale, elle est arrivée à Douala le 31 octobre 2024. C'est là, je ne sais pas si vous parvenez à lire. Je ne sais pas si c'est trop flou, c'est trop couche. Donc les informations sont juste là. Donc Pamela arrive à Douala, la capitale économique du Cameroun, elle arrive le 31 octobre 2024. Alors, qu'est-ce qui motive la venue de Pamela au Cameroun? Alors, Pamela est enceinte, elle attend un deuxième enfant de son compagnon. Et celui-ci ne veut pas de cet enfant. Compagnon ne veut pas du deuxième enfant. Il demande à ce que Pamela se fasse avorter. Pamela refuse. Alors Pamela se confie chez une copine camarade, qui elle aussi est camerounaise. Donc de temps en temps, elle lui fait part, n'est-ce pas, de cet événement qu'elle vit dans sa relation avec le Camerounais. Comme il s'appelle le Camerounais, donnez-moi, je vais être sûr de ne pas écorcher son nom. Quelques petites secondes s'il vous plaît. Alors, Badafeu Tanguétang. Alors, elle refuse de se faire avorter. Elle veut garder l'enfant. Mais Tanguétang, il insiste, il faut qu'elle enlève cet enfant. Mais elle n'est pas de cet avis. Et comme par un coup d'enchantement, il change d'avis et subitement, il veut garder l'enfant. Il veut garder l'enfant. Mais à condition qu'il faut que Pamela se rende au Cameroun. Afin qu'il puisse la présenter à sa famille. Question d'officialiser leur relation, d'officialiser leur couple. Et d'après toujours la famille, c'est lui qui prend un biais à l'ESM. J'ai ici avec moi un biais à l'ESM. Donc, je n'ai pas un biais à l'ESM. Donc, on dirait qu'il s'agit là, n'est-ce pas, d'un projet qu'il connaît très bien. Et qui est en train d'être bien en place. Donc, il prend un biais à l'ESM. Pamela quitte la Belgique. Elle quitte Bruxelles. À bord d'un vol de Bruxelles. Elle lance en direction du Cameroun. Après avoir fait un escale au Rwanda. Et elle arrive au Cameroun. Avant de voyager, elle a sa copine camerounaise qui lui remet un paquet. Sa copine camerounaise lui remet un paquet. Le remet. Permettez-moi de me répéter. Sa copine camerounaise lui remet un paquet. De donner à sa famille au Cameroun. Donc, naturellement, Pamela qui était au Cameroun. Après avoir rencontré son compagnon avant ou après. Était censé aller remettre le paquet à la famille de sa copine. Sauf que ce n'est pas Pamela qui remet le paquet en fait. Ce n'est pas Pamela qui remet le paquet. C'est vraisemblablement son copain. Parce que suite à la disparition de Pamela, qu'est-ce qui se passe ? Quand la famille commence, la famille elle est proche de Pamela. Elle commence à amener des enquêtes. On constate que c'est un homme qui a remis le paquet. Qu'avait apporté Pamela. Et cet homme-là, vu la description qui a été donnée par la famille de cette camerounaise. Vu la description, il y avait une forte ressemblance avec Tangueta. Première chose. Donc là, nous sommes le 31 octobre. Date à laquelle Pamela arrive au Cameroun. Et sans aucune explication, Pamela cesse de donner ses devis. Donc, il y a sa famille, il y a ses frères, il y a ses soeurs, il y a ses amis. Qui la contacte, qui lui laisse des messages, qui l'appelle. Et il n'y a pas de réponse. Et il n'y a pas de réponse. Et tout de suite, c'est un très mauvais signal. Et on interpelle Tagetang, qui livre des versions assez loufoques et en même temps contradictoires. D'abord, dans un premier temps, quand il allait à la recherche Pamela, il l'a déposé dans un véhicule qui l'a ramené à son hôtel. Et puis, il n'a plus eu de ses nouvelles. Après, il change d'avis. Ah oui, je ne sais pas. Donc, elle m'a dit qu'elle devait se rendre au Congo. Congo RDC. Elle devait se rendre au Congo. Parce qu'elle a eu un appel urgent, comme quoi ça m'était gravement malade. Et on vérifie, c'est dire, c'est faux. Ça m'a n'est pas malade. Ça m'a n'a jamais reçu un appel de Pamela. La dernière fois que Pamela était au Congo RDC, je crois que ça date de 2016. D'après tout juste que ça m'a dit. Donc, vous voyez qu'il y a une multitude de versions qui commencent, qui sont fausses, qui se contredisent. Et qui commencent à attirer l'attention et s'aimer le doute sur le rôle en fait. Le rôle qu'aurait pu jouer Tanguétan dans la disparition de Pamela. Alors, ce direct que je fais n'est pas un direct pour accuser, d'inquiétant. Parce que jusqu'ici, je n'ai aucune preuve matérielle. Je n'ai aucune preuve matérielle qu'il est celui qui est à l'origine de la disparition de Pamela. Mais, ceci dit, il y a tellement d'éléments qu'ils sont en train d'indiquer qu'ils en saient plus que tout le monde dans cette affaire. Et, Pamela, elle disparaît le 31. En fait, elle arrive au Cameroun le 31 parce qu'on ne sait pas si c'est le même 31 qu'elle a disparu le lendemain. Donc, on a pu laisser nous faire le 31, date de son arrivée au Cameroun. Et le 2 novembre, il dit 31, j'étais très mauvais à la mathématique. Donc, permettez-moi de compter avec mes doigts. 31 octobre, 1er novembre et le 2 novembre. Donc, il y a deux jours qui s'écoulent. Et hier, j'étais en train de réfléchir. Je me suis dit, est-ce qu'il y a une possibilité que je rentre dans mes archives pour essayer de vérifier s'il n'y a pas eu des féminicides, des assassinats, des meutres où il n'y a pas eu des jeunes femmes, des femmes qui ont été victimes de ces situations-là et dans les dépôts ou les cadavres n'ont été identifiés. Je me suis souvenu que le 2 novembre, je me suis souvenu, ça commence à devenir très intéressant à ce niveau. Le 2 novembre, à Matépet, Matépetpet, je crois, dans un bac aoudu, il y a le corps d'une femme qui avait été découverte à moitié calcinée. Je me rappelle avoir fait une publication dessus. Et je me rappelle très bien que le jour où je faisais cette publication, j'avais constaté que la femme, elle avait détresse qui me semble le rasta. Et je me souviens également, permettez-moi de vous montrer la vidéo, bien entendu, j'ai publié sur mes différentes plateformes, la vidéo qui était prise, papa, mais lâché sa coiffeuse à la veille de son voyage vers le Cameroun. Elle était tellement contente, elle était tellement belle, elle était heureuse enfin d'aller au Cameroun rencontrer sa future belle famille. Et je me rappelle donc qu'il y a un rapprochement, je fais le rapprochement entre cette vidéo prise à la veille de son départ au Cameroun et le corps calciné d'une jeune femme qui a été découverte dans un bac aoudi à Marquepé. Et ce jour-là, comme je le disais, tantôt, je me souviens que cette femme-là, elle avait une coiffure qui ressemble au rasta. Et elle n'était pas aussi grand détail. Et c'est le cas avec Pamela, elle n'est pas grand détail. Et la coiffure qu'elle avait à la veille de son départ au Cameroun, c'était des rasta. Donc ici, je vais vous montrer la vidéo de la coiffure de Pamela. Et malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer la vidéo du cadavre de cette femme retrouvée à ma tête pour la seule raison. Il y a beaucoup de sensu sur Facebook. Donc, si je vous montre les images, là, je crois que voilà, je vais avoir des problèmes avec ma page. Donc, la vidéo, elle est disponible sur mon canal Telegram et tout le monde peut très bien la consulter. Donc, voici la vidéo en question qui a été prise par la coiffeuse de Pamela à la veille de son départ du Cameroun quand elle se faisait belle. Donc, il y a de très fortes ressemblances, de très fortes ressemblances, entre l'apparence physique de Pamela et la dépouille d'une jeune femme qui a été retrouvée calcinée dans un grand bacordu au quartier Makepelle. Petit pays, c'est ça, je crois bien, à Douala. Donc, cette dépouille, c'est la dépouille d'une femme qui n'est pas grand détail contre Pamela et qui a des coiffures, je pense, avec des rasta. Ou du moins, excusez-moi, je ne connais pas tous les noms de tous les coiffures des femmes. Donc, tout de suite, ça m'interpelle. Et quand j'essaie de regarder la chronologie des faits, la chronologie des faits, il y a des coïncidences une fois de plus. Pamela arrive au Cameroun le 31 et disparaît soit le 31 le même jour, soit le lendemain, je n'en sais rien. Le 2, il y a le cadavre, la dépouille de cette femme qui est découverte où ? A Makepe, Makepe petit pays. Dans mes recherches, j'ai découvert ce jour que Monsieur Tanguétan a sa grand-mère, sa grand-mère côté Martinel qui vit à Makepe. Monsieur Tanguétan a sa grand-mère côté Martinel qui réside à Makepe. La maman de Tanguétan, c'est-à-dire, je parle de la maison familiale, elle vit à PK21, je crois. PK21, c'est ça, PK21, la maison familiale. Et une fois de plus, on est encore là dans des coïncidences assez extraordinaires. Le corps de cette jeune femme, qui n'est pas grand détail, qui a la même coiffure que Pamela, est découverte dans un bac ordu à moitié calciné à Makepe. Makepe où vit la grand-mère du Tanguétan. Vous voyez qu'il y a tellement de coïncidences. Le 2, il y a le corps de cette femme-là qui disparaît. Pardon, le 2, le 31, elle disparaît. Le 2, il y a le corps de cette femme-là, de cette inconnue-là, qui est découverte à moitié calciné dans un bac ordu à Makepe. Et trois jours plus tard, c'est-à-dire le 5, Tanguétan, il est de retour en Belgique. Alors, je veux bien croire que ce n'est pas lui l'assassin, ce n'est pas lui qui est à l'origine de sa disparition. Quand je dis l'assassin, je m'en mêle un peu parce que, jusqu'ici, il n'y a aucune preuve formelle, déjà, qui établit qu'elle a été assassinée, qu'elle a été tuée, qu'elle est morte. Et peut-être qu'il a raison, je n'en sais rien. Peut-être qu'il a raison quand il dit, ouais, elle est partie au Congo. Malheureusement, au Congo, personne la retrouve. Il dit qu'elle est partie au Congo parce que sa mère était gravement malade. C'est qui est faux. Sa maman a démenti. Les membres de la famille ont démenti cela. Il dit après que, ah oui, elle a dit qu'elle voulait visiter le Cameroun. Il avait des choses à faire au Cameroun. Non, mais tu ne peux pas arriver dans un pays. Elle n'a jamais été au Cameroun. Tu ne peux pas arriver dans un pays que tu ne connais pas. Et c'est lui que tu es venu rencontrer. Tu le laisses. Et tu n'es pas vauté ce pays. Donc, ça n'a pratiquement pas de sens. Donc, il y a des versions bizarres, les unes après les autres, qu'il fournit aux proches de Pamela, qui renforcent le doute sur les événements qui sont déroulés. Donc, il rentre en Belgique le 5. Le 5. Et il y a la pression qui s'accentue de plus en plus. Les proches et la famille de Pamela veulent savoir où est-ce que Pamela se trouve. Alors, on l'appelle. Après des pressions, il accepte de les rencontrer, de rencontrer des proches de Pamela. Et quand ils sont en train de se rendre chez lui, il refuse dans un premier temps de les recevoir à son domicile. Parce qu'en fait, il fabrique des histoires, des prétextes. Il veut les recevoir en route. Ils disent, bah non, ce n'est pas possible. Il y a notre fille qui est venue au Cameroun, qui a disparu, donc tu ne peux pas nous recevoir en route. Il faut qu'on aille chez toi. Et dans ses suites, c'est après avoir mis la pression, après avoir continué à mettre la pression, qu'il sait enfin de recevoir ses proches à son domicile. Et à son domicile, il insistait que ça se fasse au garage. Donc, il avait visiblement quelque chose à cacher. Il insistait, non, je ne peux pas vous recevoir à la maison. Ah bon, ok, ça sera la maison mère au garage. Et lorsque les proches de Pamela enfin arrivent à la maison, chez lui, les proches constatent que le mec, il vit avec une femme, une Camerounaise, qui est un bébé de moins d'un an. Donc, il est innocent, il n'a rien à cacher. Il n'a pas besoin de se livrer à toutes ses scènes. Donc, tout pointe vers lui. Tout pointe vers lui. Il est impossible que tu fasses venir l'enfant d'autrui au Cameroun, que l'enfant d'autrui disparaisse au Cameroun et que tu retournes en Belgique et que tu as été à soi dans ton salon chez toi. Ce n'est pas possible, ça ne tient pas. Donc, ça ne tient pas du tout. Et je pense, je pense, selon moi, qu'il s'est passé quelque chose au Cameroun. Quoi exactement, je ne sais pas. Je ne voudrais pas ici, pour contenter les uns ou les autres, me livrer à des affirmations dont je ne peux pas du tout prouver. Mais il est clair et net qu'il s'est passé quelque chose au Cameroun. Alors, au proche de la famille de Pamela, dans un premier temps, je leur ai donné pour conseil de dépêcher des gens au Cameroun, des membres de la famille, de se rendre à Douala, Douala la capitale économique du Cameroun, de se rendre, je crois qu'il y a un commissariat à Maquepé et qu'à partir de Maquepé, on pourra retrouver les restes de la jeune femme qui a été retrouvée dans un barcordu à Maquepé le 2 novembre. Et à partir de là, même si elle est inhumaine, même si on a enterré ce corps, on doit déterrer ce corps afin de procéder aux vérifications s'il s'agit de Pamela. Alors, c'est ce que j'ai dit à la famille. Et également, j'ai conseillé à la famille d'engager déjà des poursuites judiciaires en Belgique. Je crois que c'est chose qui a été faite, il y a une pleine tête déposée en Belgique. Et de le faire également au Cameroun. Il faut parler à la famille, attendre qu'au Cameroun, les autorités ne se manifestent jamais. Donc, il faut aller au Cameroun, c'est impératif. Il faut se rendre au Cameroun et de mettre la pression aux autorités afin que la vérité se sache. Il faut également mettre la pression aux autorités camerounaises depuis le Congo RDC. Je crois qu'il y a une représentation diplomatique du Cameroun au Congo. Il faut mettre la pression sur ce côté-là afin que la vérité se sache. Afin que ce qui est arrivé à Pamela se sache. Alors, il n'est pas question de couvrir un possible crime commis par mon frère camerounais. Donc, je sais que beaucoup de camerounais sont dans cette logique, la logique du village. Ah oui, mais je ne le dénonce pas parce qu'il est mon frère du village. Ah oui, mais on va nommer tel parce que je n'ai jamais de toute mon existence été dans cette logique-là. Donc, que tu sois mon frère du village, pour reprendre votre expression, que tu sois mon frère du village ou mon frère camerounais, du moment où tu es un criminel, du moment où tu es un assassin, il faut te dénoncer. Tu dois déjà t'abonner. Tu sauras pourquoi. En t'abonnant, tu es au courant de toutes les actualités du 237 ainsi que les buzz. Partage aussi pour m'encourager. Tu peux lâcher aussi un commentaire si la vidéo t'intéresse ou même si tu as quelque chose à dire. 6 5 1 4